Alors General Motors conclut un accord de principe avec l'U.A.W. mettant fin à la grève, ça se termine, ça y est. Donc sur TeslaTib on a évoqué la fameuse grève en Suède aussi, qui a été un échec. Je vous laisse aller voir ça, je vous mets le lien dans la vidéo, dans la description, Pierre. Pensez à vous abonner. Donc General Motors et le syndicat U.A.W. ont conclu un accord de principe mettant fin à une grève de 6 semaines, qui a coûté aux constructeurs automobiles des milliards de dollars en perte de production. L'accord qui doit encore être ratifié par les membres de l'U.A.W. est le dernier d'être conclu entre le syndicat et les Big Three de Détroit. Ford et Stellantis ont récemment conclu des accords de principe avec l'U.A.W., le premier ayant obtenu un accord de principe vendredi et le second samedi. C'est un des sources apparemment proches de dossier. CNBC a noté que les pourparlers entre l'U.A.W. et General Motors se sont déroulés hier, jusqu'au petit matin de lundi. Les porte-parole de GM et de l'U.A.W. n'ont cependant pas encore fait de commentaires à ce sujet. Bien que tous les détails de l'accord entre GM et l'U.A.W. n'aient pas encore été partagés, les sources de la publication ont noté que l'offre du constructeur automobile vétéran correspondait à celle de Ford et Stellantis. Une augmentation de salaire de 25% pour les travailleurs de GM aura été calquée sur l'accord initial de Ford avec le syndicat. Le syndicat déclarait que les accords conclus par Ford et Stellantis comprennent des augmentations et des avantages sociaux qui portent cumulativement le salaire du maximum des travailleurs à plus de 40 dollars par heure. Une réduction à 3 ans, du délai de 8 ans pour accéder aux salaires les plus élevés et le droit de grève en cas de fermeture d'usines ont été également inclus. Plus important encore, les accords ont également rétabli les ajustements au coût de la vie, un facteur clé qui constitue un problème pour les syndiqués avant la récente grève. L'U.A.W. a adopté cette année une approche plus conflictuelle dans les négociations avec les 3 grands de D3, rompant avec les stratégies précédentes qui impliquaient des négociations syndicales avec chaque constructeur automobile individuellement. Cette fois-ci, l'U.A.W. a entamé des négociations avec les 3 constructeurs automobiles en même temps. Des manifestations et des grèves ont également été lancées contre les 3 constructeurs automobiles. La grève de l'U.A.W. contre les big three de D3 a coûté très cher aux constructeurs automobiles et entraînera à terme une augmentation des coûts d'exploitation pour Ford, GM et Stellantis. La Deutsche Bank estime que l'augmentation globale des coûts de l'accord U.A.W. de Ford s'élèverait à environ 6,2 milliards sur la durée de l'accord. La banque a également estimé que GM verrait une augmentation globale de ses coûts de 7,2 milliards et que Stellantis connaîtrait une augmentation de 6,4 milliards. Eh ben mon vieux. Bah du coup, ça va se répercuter sur les prix des voitures ça. J'imagine. C'est pas terrible pour le consommateur du coup, mais bon. En tout cas, ils ont eu gain de cause, les salariés, donc voilà. Et ils pouvaient pas se permettre d'attendre plus, de toute façon, il fallait qu'ils trouvent un accord à éviter. Je vous laisse commenter. Merci. Merci.